Pour la première fois depuis le début de la crise, la mortalité routière repart à la hausse, plus 14% en octobre quand on compare 2021 et 2019. Pourquoi ? Eh bien écoutez des éléments de réponse à Paris avec Romain Poiseau pour RMC. 66 ans, sans casque, sans lumière, Marie est une retraitée casse-cou sur son vélo. Je me suis rétamée, excusez-moi l'expression, à plusieurs reprises sur la rue de Rivoli. La faute selon elle a une augmentation très importante du nombre de vélos sur les pistes cyclables depuis deux ans. C'est de la folie. C'est ça aussi qui a peut-être changé. C'est-à-dire que les gens utilisent le vélo très tôt le matin pour aller au boulot, les pistes cyclables pour faire des livraisons, mais la voie est pour tout le monde. La mortalité des cyclistes a augmenté de presque 70% le mois dernier par rapport à la même période il y a deux ans. Même constat pour les piétons, Valérie, une parisienne, se méfie des trottinettes et des vélos. On ne se sent pas forcément en sécurité, ça roule un peu dans tous les sens. Au-delà de l'augmentation du nombre de vélos ou de trottinettes, il y a clairement un effet Covid sur le comportement des Français selon Anne Laveau, déléguée générale de la prévention routière. On voit qu'il y a un relâchement aussi bien du côté des automobilistes, mais aussi des cyclistes, mais aussi des piétons, qui est dû effectivement à une période pendant laquelle il n'y a pas du tout eu de message de prévention. Un sujet totalement écrasé par des préoccupations sanitaires que l'on peut comprendre. Alors elle souhaite que les campagnes de prévention routière reprennent au plus vite pour endiguer le phénomène.